bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo j'en profite pour vous souhaiter à tous une excellente année 2023 aujourd'hui je teste le papier à dessin 100% coton de la marque Arches ce papier à un grammage de 200 grammes par mètre carré est vendu en blocs de 23 cm sur 31 cm et comme vous pouvez le voir il est teinté pour ce test j'ai utilisé comme vous voyez du pastel sec blanc de la sanguine et du sépia j'ai utilisé du pastel sec blanc pour les zones les plus claires et je commence à travailler le feuillage avec ma sanguine c'est la première fois que j'utilise un papier à dessin 100% coton première remarque il faut travailler plutôt avec douceur et ne pas trop frotter le papier quand vous voulez estomper car sinon vous risquez d'arracher quelques fibres comme ce papier est assez texturé j'ai préféré un petit peu estomper mes traits je travaille les arbres avec ma sanguine et mon sépia de la sanguine pour les zones les plus claires et du sépia pour les plus foncées la texture des troncs est bien rendu grâce au papier il aide aussi obtenir des bords irréguliers de la sanguine pour les plus claires et de la sanguine et du sépia pour les plus claires L'arbre du premier plan est légèrement plus clair. C'est pour cela que j'ai passé un petit peu plus de sanguine. Je travaille le sol avec des touches horizontales. Le bord ainsi que la zone la plus basse seront plus foncées. Je n'ai presque pas utilisé de sépia pour matérialiser les ombres des arbres, car elles étaient légèrement plus claires que les arbres. Attention à faire le bord des ombres légèrement irrégulier, pour plus de réalisme. Ce papier texturé, que j'ai aimé utiliser, a le mérite de retenir les pigments. Pour moins de régularité, vous pouvez aussi donner quelques touches légèrement rotatives. A ce stade du dessin, je retravaille les contrastes, avec mon sépia. Ce qui fait bien ressortir le pastel sec blanc. Cette vidéo touche à sa fin. Merci à tous ceux qui l'ont regardé jusqu'au bout. Comme d'habitude, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser dans les commentaires. Et bien sûr, likez, commentez et partagez ma vidéo si elle vous a plu. Merci à ceux qui le feront. A très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada